On ne peut pas, je veux dire, accepter une censée suppression de postes en Guadeloupe. Aujourd'hui, on entend souvent dire que des jeunes qui sont sixièmes ne savent pas bien les réécrire. Donc, on a besoin d'un enseignement de qualité en Guadeloupe pour nos enfants, on se battra pour cela. Nous contribuons sur les 496 suppressions de postes prévues sur le plan national. Le tribut de la Guadeloupe, c'est 106 postes. Nous contribuons à hauteur de 20% des suppressions de postes sur le plan national. L'objectif, c'est de faire ensemble une motion pour faire entendre notre voix, nos représentations syndicales. Là, nous voulons l'appui des politiques, l'appui de la région, l'appui du département, pour que le ministère puisse revenir à un certain nombre de décisions qui sont prises, des décisions que nous, au niveau de l'Université d'Education, nous disons que ce sont des décisions scélérates pour la Guadeloupe. Je pense que nous pouvons compter sur eux pour que l'appui clair, honnête et précis soit là. Nous allons faire une motion, mettre nos techniciens à leur disposition pour préparer ensemble une motion pour envoyer au ministère de l'Éducation et se battre pour éviter ce nombre de suppressions. Quelles que soient les difficultés, c'est une bonne opportunité pour qu'ensemble, nous puissions mettre en place une stratégie et qui sera présentée dans le cadre du SIRM, du comité interministériel, et de manière à ce que nous puissions aboutir. Nous avons, dans cette CETAP, demandé aux organisations de venir, pour nous expliquer un peu les difficultés, parce qu'on ne peut pas accepter une suppression de 106 postes en Guadeloupe. On se bat pour créer de la richesse de l'emploi, on ne peut pas l'accepter. Et nous avons un deuxième point très important qui est sur le transport. Nous avons une délibération d'il y a quelques temps concernant une autorité unique pour organiser le transport en Guadeloupe. C'est un point qu'on fait là-dessus, pour savoir l'avancée des travaux. Les études sont lancées, donc ce sont les gros dossiers aujourd'hui de cette CETAP.